Quand je la regarde, moi l'homme loue au cœur d'acier Devant son corps de femme, je suis un géant de papier Quand je la caresse et que j'ai peur de m'éveiller De toute ma tendresse, je suis un géant de papier Elle est belle cette chanson, elle est tellement jolie cette chanson, elle est tellement jolie cette chanson il faut dire Elle me met toujours la chair de poule moi Bien sûr, il faut savoir que c'est une chanson qui ne m'était pas destinée C'est la seule chanson de l'album que je n'ai pas écrite Ah ouais ? Ah merde Ça fait poser Ça me fait poser des questions Très sérieuse Il manquait une chanson dans cet album Vous n'êtes qu'interprète Je ne suis qu'interprète Alors l'histoire incroyable de cette chanson, c'est qu'en fait elle avait été refusée par différents artistes avant Elle avait fait le tour de Paris, de tout le métier pendant 9 ans Personne n'en voulait Mais oui, personne n'en voulait Et donc elle était vraiment au fond d'un tiroir quoi Absolument Et vous, vous avez flairé le tube Jean-Jacques ? Moi pas du tout Ah bon ? Bien informé dis donc Non, non, je dis la vérité Mais alors pourquoi on voulait, comment elle est assurée entre vos mains ? Cette chanson, personne n'y croyait à la base, a été enregistrée dans la journée Donc vous n'y croyez pas du tout en fait ? Vous l'aimez bien mais enfin vous n'y croyez pas du tout ? Je n'y croyez pas du tout En plus que tout le monde, y compris l'attaché de presse avait misé sur une autre chanson Qui sortit en premier et qui a fait un succès sympathique quand même Mais pas plus que ça quoi ? Alors qu'est-ce qui a fait décoller cette chanson ? Personne ne l'a voulu en radio, en télé J'ai eu un attaché de presse, c'est Jacques Medges qui était très fort Qui a réussi à obtenir Champs-Elysées Ah alors là, à l'époque Champs-Elysées, Michel Drucker, le Graal quoi Le lendemain, 25 000 disques vendus Incroyable C'est parti, alors après toutes les téléappels, c'est un enchaînement Ah oui, donc là vous avez été pris dans un tourbillon immédiat Je ne l'ai pas vu venir Vous aviez quel âge à l'époque Jean-Jacques ? 30 ans, tout pile Tout de suite ça a fait basculer votre train de vie, ne serait-ce que ça Parce que ça vous a rapporté beaucoup d'argent cette chanson ? Ça rapporte de l'argent mais comme dit Patrick, on distribue Il y a les impôts, les faux amis Il y a moi aussi, j'ai un ponctionné aussi sur ton truc On fonctionne Mais vous êtes devenu une star en fait, du jour au lendemain, grâce à cette chanson Non pas une star mais la chanson a été connue Puisque la chanson est plus connue que... Le produit est plus connu que la marque C'est-à-dire que la chanson est plus connue que vous ? Je pense Ah ouais ? Et ça ? Surtout avec le temps, maintenant je suis moins de présence en télé, radio Bien sûr Jean, on m'appelle Le Géant On vous appelle Le Géant ? On vous appelle Le Géant Ça c'est plutôt sympa comme... Vous avez écrit des tubes, vous aussi Parce que là, celui-là, vous me dites que je ne l'ai pas écrit Mais vous avez écrit d'autres tubes J'en ai écrit un de très très fort qui a dépassé Le Géant C'est lequel ? C'est Viens boire un petit coup à la maison Viens boire un petit coup à la maison, personne ne sait que c'est Jean-Jacques Lapont Eh ben, j'adore un ice, mais c'est génial ! Merci C'est un peu comme histoire, des gratteurs Je me dis que c'est un bon message contre les addictions, ça On pourrait l'utiliser pour dire voilà, faites attention à votre consommation Ah, allez viens boire un petit coup à la maison, virgule avec modération Avec modération Avec modération Deux verres par jour, avec deux jours off Comment vous avez été amené à écrire ce tube ? En observant les gens, je trouvais qu'il manquait une chanson qui amène de la joie Un peu provoque, enfin beaucoup provoque Vous diriez... On a eu le ministre de la santé contre nous Ben oui Merci Anaïs, parce que je n'osais pas le faire Mais toute ma jeunesse, j'ai essayé de faire le fameux bruit que vous venez de faire Anaïs C'est ça, on faisait ça Vous vous souvenez de Camini ? Mais non Mais si, dans la chanson Dans la chanson Il y avait ce bruit là Il y a le bruit d'un tire-bouchon C'était le bruit d'un tire-bouchon qu'on faisait comme ça Voilà, exactement Le bruit du tire-bouchon a été fait avec un pied à micro Parce que ça faisait bien C'est vrai Aujourd'hui, vous pouvez dire que le géant de papy a changé votre vie, Jean-Jacques ? Oui et non J'ai la chance d'être né dans une famille aisée Avec beaucoup d'amour Donc ça n'a pas changé ma vie au niveau matériel ni affectif Sous-titrage Société Radio-Canada